Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Omerta, City of Gangsters. Alors, je ne sais plus combien dième d'épisode c'est, ni même combien dième de mission c'est, mais pour cet épisode, on a le choix entre deux missions, Kentucky Avenue, ou, alors on va voir ce qu'il nous raconte derrière, Kentucky Avenue ou Garden Pier. Mission qu'on avait déjà en choix avant, mais voilà, on a choisi une autre mission. J'ai reçu un télégramme de Mademoiselle Elisa Jackson. Elle a de grands projets pour son tripot, le club Harlem. Elle a juste besoin d'argent. Aucune banque ne prête à un noir, et encore moins à une femme. C'est là que j'entre en jeu. J'apporte l'argent et les gros bras, et Mademoiselle Jackson ajoute son charme. On fera moitié-moitié pour les bénéfices. Ok, donc là, c'est, euh, on va aider, euh, on va aider une noire. Qu'est-ce qu'on a en récompense ? Deux membres d'équipe et un niveau supérieur, ok, pas mal. Et Garden Pier, Garden Pier, c'est sur les jeux d'argent. Viennent, rêvent d'argent facile, et ressortent encore plus pauvres. Héhéhé. Sauf les quelques chanceux qui touchent le jackpot. Il y a un joueur qui gagne tous les soirs. La maison. On leur vend de l'espoir et ils sont prêts à le payer cher, juste pour espérer gagner le brolot. Il y a toujours eu des jeux d'argent à Atlantic City. Et Garden Pier a toujours été au centre de tout. Courses de chiens, casinos, bookmakers, combats, et même la loterie du pauvre, la loterie italienne. Tout y est. Je veux ma part du gâteau. Non, plutôt le gâteau tout entier. Donc là, c'est sur les jeux d'argent, ça me paraît un petit peu plus rigolo, un petit peu plus intéressant. Et aussi, en récompense, on a deux armes uniques, ce qui est plutôt sympa. Donc je pense que je vais partir plutôt sur cette mission pour ça. Allez, on est parti. Vous voulez en savoir plus sur la loterie italienne, boss ? Avec plaisir. C'est très facile. Choisissez un nombre entre 0 et 999, puis vous croisez les doigts et vous attendez. S'ils tirent votre numéro, vous gagnez le pactole. Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut jouer puisque parier ne coûte que quelques centimes. Certains Irlandais s'occupent de la loterie pour tout Garden Pier. On se renseigne, on trouve où ils se tairent, on les chasse et on reprend l'affaire. Puis on voit comment on peut capitaliser sur ça, d'accord ? Ça me paraît être un plan plutôt sympa. Alors on va s'orienter tout bien en fonction de la mini-map, sinon je vais encore me perdre. Où est notre repère ? Où est notre repère ? Juste ici, on a notre petit repère, d'accord. Ici, on a un indique qu'on peut soit payer, soit payer avec de l'alcool, ok. Et qu'est-ce qu'on a de beau dans le coin ? Plein de locales commerciaux, une source d'information, encore ici des bureaux, ici la résidence d'une célébrité et ici un entrepôt. Très bien, il y a encore des bureaux ici. Ah non, un terrain. Muy bien, muy bien. Ok, bon, on a de quoi faire, mais pour le moment, le but ça va être d'aller payer nos indiques. Donc lui, on va lui faire un pourboire généreux. On va envoyer Don Choui et pour celui-là, sans d'argent sale, ça va encore. On va envoyer Doc. Comme ça, ça sera fait plus rapidement. Bon, allez, on commence l'émission. Bon, ça, tout ça, on s'en fiche un peu. Ah, Don Choui a terminé. Six nouveaux sites intéressants. Un terrain. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une distillerie. Local commercial. Ça, c'est encore un terrain. D'accord. On a un autre indique là-haut. Et on a... Qu'est-ce qu'on a par ici ? On a un informateur. Ok. Et Doc. Ah-ha ! Attaquez-les près de Garden Pier pour les chasser. Impeccable. Donc c'est ça, le gang rival est juste ici. Et ici, on a même la résidence d'un politicien. Eh bien, vous m'en direz tant. Oups, il y en a quelque chose d'autre là-bas au bout. Garden Pier. Le magnifique Garden Pier attire toute la ville. C'est l'endroit parfait pour gérer les paris. Mais la compétition est rude. Et vos bénéfices pourraient en être affectés. Je pense que c'est ça, la mission, en fait. Et ça, c'est quoi ? Le repère des Irlandais qui gère la noterie italienne. Ah, bah non, pourtant. Hmm. Blablabla. D'accord. Bon, en gros, c'est pas trop à quoi ça correspond, cette mission de combat. On verra, on la fera peut-être un moment. Mais tout de suite, on va, bah, engager Cash. On va vérifier que tout le monde est bien équipé. Qui est-ce qu'on a dans notre équipe ? Euh... Ouais, bon, les mecs habituels, quoi. Et il me semble que tout le monde est bien équipé. Avec les bonnes armes. Toi, t'as ton fusil mitrailleur niveau 2. Ok. Euh... Puis là, ouais, bon, on a nos... On a notre arme spéciale. Euh... Notre couteau spécial. Ça, elle est pas avec nous, Daredevil. Donc on peut pas lui mettre. Quoique, on pourrait, quand même, tenter... Tenter de changer un petit peu notre équipe. Dégager le géant. Reprendre Daredevil. Ah, oublie de chaussure. Oh non, elle est très bien, cette équipe. Moi, je l'aime bien. Allez, on est parti, on attaque. Alors, on va envoyer Don Choui. Et il n'y a plus qu'à attendre. Qu'est-ce qu'on peut décorer sur notre... Hum... Qu'est-ce qu'on pourrait donc bien ajouter à notre paire ? Faudra déjà mettre une vraie clôture. Euh... On va s'améliorer au niveau 2. Et puis, on va se mettre un petit jardin. Une allée, voilà. Et puis, quand même, quand même une petite chambre. Voilà. Parfait. Et le reste ? Et bah, le reste, on s'en fiche. C'est histoire d'avoir quand même une bonne façade et de quoi dormir. Juste pour ça. Don Choui, terminé. On est parti. Un petit combat. Hé hé hé. Alors, l'assassin. L'assassin, celui qui a toujours le plus de chances de réussir. C'est bien entendu Monsieur Wolf. Donc, euh... Donc, on va le mettre en soutien. Et là, euh... Bon, on a juste un gang rival dont on va s'occuper. On va prendre Don Choui, Squeaks. On va mettre le géant pour aller au corps à corps. Et, euh... Puis derrière, Doc ou la bricole. C'est dur, c'est dur. Euh... On pourra même retirer Don Choui. Mettre les deux. Hum. Allez, on va retirer Doc. On va mettre Don Choui. C'est parti. Et maintenant ? Alors... Ils sont pas au courant qu'on est là, je pense. Euh... Par contre, nous, on est pas au courant de où ils sont. Ah si, il y a un gangster ici. Euh... Il y a un gangster ici. Il y a un gangster là. Il y a un pickpocket par ici. Bon. Ils sont censés être 5. Euh... J'en ai repéré 3. Je me demande bien. Alors, 1, 2... 3. Pickpocket. Gangster. Pickpocket. 4. Et ici, un gangster. Et le cinquième. Le cinquième. Où est-ce qu'il est, ce couillon ? Probablement dans le couloir ou quelque part comme ça. Bon. On verra bien. C'est à la bricole de jouer. La bricole va commencer par grimper en haut de cet escalier. On va voir ce qu'il se passe. Là-haut. Personne. Très bien. Euh... Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir goupiller ça ? Ah bah voilà, ils sont là, deux. Il y en a deux juste ici. Le truc, c'est que si on se met ici, on va se faire prendre un sandwich. Bien comme il faut. Donc, le mieux, je dirais, c'est quand même d'aller se caler par là-bas. En espérant que lui ne nous voit pas. On va avancer. Là, on le voit. On le voit et on ne peut plus bouger. Donc, fin du tour. C'est parti. Squeaks. Squeaks. Euh... Squeaks, tu vas avancer aussi un maximum. Tu peux le voir, mais a priori, il n'est pas alerté, donc il ne devrait pas jouer encore. C'est mon tour. Le géant. Toi, tu vas faire pareil. On trace tous là-haut. Voilà. Parfait. Fin du tour. C'est l'heure de s'y mettre. Et Don Choui. Avec ses trois points de mouvement, il va faire aussi le déplacement. Vend doucement, mais sûrement. Fin du tour. Et maintenant. La bricole. La bricole. Tu continues à avancer aussi. Voilà. Parfait. On va placer tout le monde. Squeaks. Tu avances. Merci. Pas de problème. Et le géant. Tu dois pouvoir aller te caler là, non ? Non, non. Pas tout à fait. Bon, tant pis. Ah ah. Donc là, ça va être rigolo. On va pouvoir aller bien les défoncer comme il faut dès le prochain tour. Ça va être rigolo. Fin du tour. C'est l'heure de s'y mettre. Don Choui. Don Choui, il va venir se placer par ici. En couverture. Ça me paraît pas mal. Alors, j'ai pas trop trop envie d'attaquer Cash. Quoi ? On va attendre encore un peu. On va mettre la bricole par ici. Ah, les voilà qui sont alertés, ces deux cons. Alors. Le gangster va jouer tout de suite après. Celui qui est ici. Alors, est-ce que je peux l'avoir ? C'est la bonne question. Tenter de faire un tir brutal. Non visible. Il n'y a que lui que je peux avoir, avec une chance même d'avoir lui derrière. Donc, on va faire ça. 14 points d'action. Donc, on peut faire deux tirs en précision. Et poum ! Un qui touche. Et le deuxième. Poum ! Qui touche sur lui. Et pas lui là-bas. Bon bah c'est parfait. Ça commence bien ça. Le gangster qui a pris bien cher. Le pickpocket pas trop trop. Mais c'est comme ça. Fin du tour. Qu'est-ce qu'il va nous faire lui ? Oh ! Prêt, boss. Il est venu et puis il a vu qu'il valait mieux se barrer. On va envoyer lui le plus loin possible. Voilà. On va le mettre en posture défensive. Et puis on va faire des tirs rapides dans le mec qui est juste là. Un, deux. Et c'est tout. Fin du tour. Allez, on y va. Don't show me. Tu te mets ici. Et puis tu vas nous faire un petit... Alors, tir automatique. Oui. Il tient en aveugle. Ça coûte moins de points d'action. Mais ça, ça fait aussi des dégâts au courage. Même si ça ne touche pas. Et enfin, il y a le tir de couverture. Qui est pas trop trop utile à ce moment-là. Je pense qu'on va faire des tirs automatiques. Il faut en faire deux améliorés. Ah, ça a alerté un autre gars. Hop. Ah, celui-là l'a touché. Et enfin, le dernier. Raté. Bon, en tout cas, on l'a bien allumé, lui. Merci, Don't show me. C'est mon tour. Le géant. Euh. Ah, il peut pas passer. Ah ah ah. La bonne blague. Ah bah voilà. Si tu vois que tu peux passer. Bon. Le géant va venir par ici. Et il va commencer à atomiser ce gangster qui n'a pas encore joué. Euh, là, ça va être le pickpocket ici. Pickpocket et gangster là, d'accord. Donc, toi, ce que tu vas nous faire, c'est un magnifique petit en position à améliorer. Et boum. Bien joué. Et puis, bah voilà. C'est fini de ce gangster. Fin de tour. Monsieur pickpocket s'avance. Lui, il s'avance aussi. Et lui, il s'avance sans tirer. Un petit tir sur... Quoi ? Quoi ? Ah d'accord. Donc, en fait, il a... Ah, notre assassin a tué le gangster. D'accord. Et l'autre avait pas réussi à toucher. J'ai cru que l'autre avait réussi à tuer son pote. En fait, non. C'est notre assassin qui a bien fait son boulot. Donc, c'est parfait. Maintenant, ça va être au tour de la bricole. Est-ce que la bricole peut passer par ici ? Voilà. Il peut aller se mettre là. A priori, oui. Donc, c'est ce qu'on va faire. Tranquillement. Et puis... Ah, bah voilà. C'est magnifique. Il peut toucher... C'est quoi, c'est le porte-manteau, là ? Ou... Est-ce qu'il n'y a pas de gangster ? Ah si ! Là, il y en a un qui est planqué derrière. Donc, on a tout ce beau monde qui est bien devant nous. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va en plus les tenter de les sortir de leur couvert. Suite devant, il est touché. Pas ceux de derrière. On retente. Bon, bah celui qui était juste devant, hein. Il a pris pour ses potes. Tant pis pour lui. Don Choui, Don Choui. Tu vas nous faire un tir de couverture, cette fois-ci. Sur lui. Alors, combien ça coûte ton point d'action ? 7 points d'action. Wow ! C'est moi ou je l'ai... Il me semble que je viens d'avoir le succès qui dit que j'ai tué un mec en un coup. Bon, bah voilà. Lui, il est mort. Merci d'être venu. On commence à bien les atomiser, les mecs. Et alors, toi... Si tu te mets ici, tu peux l'avoir. Donc, on va te mettre en position derrière, là. Et puis, tu vas nous faire un joli petit tir sur lui. Allez, bouge. Raté, raté. Ah, touché. Et touché. Très bien. C'est mon tour. Pas du tour. Le géant. Ah, c'est pile pas, quoi. J'ai l'impression. Pile pas. On peut... Ouais, non. Trop loin. Tant pis, tant pis. Il n'y a pas moyen d'avoir des points d'action supplémentaires. Qui va jouer ensuite ? C'est le pickpocket qui est juste ici. Je pense qu'il ne fait pas trop trop de soucis à se faire. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va y avoir Don Choui. Il lui met quelques petites droites. Allez, on y va. Alors là, mais il va prendre tellement cher à bout portant. Juste devant, là. Hop. Et... Tata, tata, tata. J'ai dit... Tata, 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 tata. Comment ça se fait que j'ai que 28% de chance de le toucher alors qu'il est juste devant ? Euh, ouais. Bravo, Don Choui. T'es un bon gars. Il sert à rien, le patron. C'est un truc de dingue. Euh... Ah non, c'est réduit que les dégâts d'attaque faiblesse. Normalement, il aurait largement pu le buter, quoi. Mais bon. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, est-ce que tu peux pas te déplacer un petit peu pour pas avoir d'obstruction ? Voilà qui est mieux. Et un, deux, trois, et quatre. Voilà. Eh ben, on les a tous butés. Un meurtre chacun. Impeccable. Et le cinquième était même pour l'assassin, donc c'est parfait. Fermez. Bon, un petit combat qui s'est bien passé, hein. Les Irlandais... La loterie italienne est à nous. Il est temps de passer au combat illégaux. Non, pas de la boxe. Non seulement il faut taper au-dessus de la ceinture, on a même pas le droit de donner des coups de pied. Oh. C'est vraiment honteux. Nous allons organiser de vrais combats sans règles inutiles. Pour commencer, il nous faut un établissement pour les combats. Objectif, fonder un club de boxe dans un local commercial. Impeccable, ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Local, commercial, local, commercial. Il est par ici. Donc, on va envoyer Don Chouilou et tout ça. Hop. Et puis, on va aller voir notre petit indique ici. 100 d'argent sale, c'est très bien. On va envoyer Doc. Et lui, offrir ses services. Alors, ça demande un respect de 30. D'accord. Ou alors, une démonstration de force. Une peur de 30. Ok. On verra plus tard pour aller voir cet indique-là. En tout cas, on a réussi à acheter le local commercial. On va donc fonder... Où est-ce qu'il est ? Le club de boxe. Le club de boxe génère des bénéfices en argent sale. Son rendement dépend de votre niveau de respect. D'accord. Il va falloir qu'on fasse augmenter notre respect derrière. Très bien. Club de boxe. Hop. Doc O'Connel a trouvé deux sites intéressants. Ah ah. Ici, on a un petit bidule. Loterie italienne lancement. Lancer la loterie tanielle, c'est une tâche spéciale liée à la mission en cours. D'accord. Et là, Garden Peer. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau ? Un hôtel ici qu'on peut incendier. Ou un casino. Qu'on peut racheter. Incendier. Ça fait quoi incendier ? Ça coûte des armes à feu. Mettre le feu pour qu'un terrain soit libéré. D'accord. Non. On peut aller jouer. Jouer avec les flambeurs. Vous avez une chance de gagner 300 dollars. Perdre améliore votre relation avec ce casino. Ouais, bon, pas vraiment envie de jouer mon argent. On peut le racheter pour 8000 argent sales. On n'a pas trop ça actuellement de toute façon. Donc, tant pis. Don't show me. Ah ah. Tout le monde suivra comme d'habitude. Nous pouvons construire un nouveau casino avec assez d'argent. Propre ou en acheter un avec de l'argent sale si nous parvenons à persuader son propriétaire de vendre. Ok. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, il va falloir attendre d'économiser 8000. Il paraît que tu veux t'émettre au combat illégal. Oui. Si c'est le cas, le gros bulgare est un homme. Wow. J'ai eu un désaccord avec mon ancien patron. Il a tenté de se débarrasser de moi et je me suis servi de ces hommes comme des serpillères. Ne t'en fais pas, ça ne se passera pas comme ça cette fois. Je t'aime bien. Je suis disponible pour boxer mais aussi pour tous les boulots douteux que tu pourrais avoir. J'ai du mal à lire moi aujourd'hui. Jan Koloff est un personnage exclusif de l'édition spéciale. Il est équipé d'une arme unique. Mais c'est incroyable. Ok, donc là j'ai un nouveau mec. Disponible. Oh, comme c'est mignon. Jan Koloff. Examiné. Arme, point de géant, point américain, 10% de choses de coups critiques, 20% de dégâts, sprint, gagne 10 points de mouvement, peut être activé après une attaque, ne met pas fin au mouvement, une fois par mission. Pas mal. Second souffle. Ah. Ça peut être pas mal. Allez, on va remplacer, on va virer le géant. Ok, on va remplacer par Jan Koloff. On va l'engager. En plus il coûte moins cher alors. 21 dollars. Hop, on va le tester au prochain combat. Fermé. En plus, qu'est-ce qui est, quel type de, quel type c'est, c'est un collecteur. Alors, je sais pas trop ce que ça fait les collecteurs, mais c'est un collecteur. Il doit être bien pour collecter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On avait la loterie italienne. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. On va envoyer Don Choui démarrer ça. Et puis, qu'est-ce qu'on voulait ? Ah oui, améliorer le rendement de notre... Ce qui est génial dans la loterie italienne, c'est qu'en misant 10 cents, on peut gagner jusqu'à 10 dollars. Une fortune pour pas mal de gens. D'accord. Combien on donne aux gagnants ? Bah, si on ne donne pas assez, les gens ne joueront pas. Un groupe actuel réduira nos bénéfices, mais rendra le jeu plus populaire. J'ai entendu dire qu'il paye 850 fois la somme initiale à Chicago, mais seulement 500 à Philadelphie. Eh bien, écoutez, nous, on va prendre le juste milieu, et on va dire 600 dollars. Voilà. Donc, bénéfice quotidien des paris, 300 dollars d'argent sale. D'accord. Parfait. Très bien. Ici, on a quoi ? Loterie italienne première de paris. Il vous faut des preneurs de paris pour développer vos opérations de loterie. C'est une tâche spéciale liée à la mission en cours. Fonder un preneur de paris dans un local commercial. D'accord. Bon, on va commencer à faire ça. Hop. Local commercial. On va le louer. J'ai beaucoup de travail. Et puis, bah, faut pas oublier que... Faut aussi faire monter notre respect. Donc, euh... Il faut qu'on le fasse monter à 30. Et pour ça, pour ça, pour ça... On ne me souvient plus trop comment on fait monter le respect. On verra bien plus tard. Alors, est-ce qu'on a acheté notre local ? Parfait. Et là, on a quoi ici ? Faites vos preuves. Envoyer un de vos gangsters se battre dans l'arène. C'est une tâche spéciale liée à la mission en cours. On va envoyer... Euh... On va envoyer notre nouveau combattant. Je voudrais que vous organisez un gros combat demain. Ah ah ! Les gens disent tous que votre combattant est loin d'être à la hauteur. Ah ouais ? Propose un pari amical. Êtes-vous prêt à prendre les risques et à parier sur votre poulain ? Un peu mon neveu Joseph Springfield, là. Tu m'as pris pour qui ? Allez. Je parie mes 500 dollars. On va se faire de la maille. On va se faire de la maille. Alors, ici, on avait un local commercial. Il faut qu'on fonde... Il faut qu'on fonde un preneur de pari. Preméneur de pari génère des bénéfices en argent. Ça, les stimule l'activité des clubs de boxe et des casinos au niveau élevé de respect. Augmente le rendement. Qu'est-ce qu'il faut augmenter le respect, déjà ? Euh... Dans ces trucs-là, il n'y a pas grand-chose. Euh... Ronction, bar clandestin, raquette de petits commerces, club de boxe... Voilà, la pizzeria, c'est le niveau de peur. Donc, pour le niveau de respect, il faut que je fasse une soupe populaire dans les trucs ici. C'était ça. Donc, on va faire ça, déjà. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah-ha ! « Envoyez votre boxeur faire ses preuves dans un match difficile à points nus. » Hum-hum ! « Tout au plus, avez-vous droit au point américain pour ce combat ? » Ah bah oui ! Quand même ! Sélectionnez un de vos dames de main, appuyez sur le bouton « Affecter » pour l'affecter à votre équipe. Je pense qu'on va affecter Yann Koloff. On est parti. Wow ! Résolution auto, 10% de chance de gagner. Si je le retire et que je m'aidoc, 10% aussi. Bon, bref. Allez, on affecte Yann Koloff. Démarrer. Tintin, tintin... Bon. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? On va se calmer, oui. Alors, combien de points il a ? 120 points de vie, le boxeur ennemi. Qu'est-ce qu'on a de beau coup de poing ? On frappe rapidement la cible. On peut lui faire un balayage qui lui fait un handicap, mais ça s'en fout de ne plus avoir trop de points de mouvement. Par contre, on peut lui faire un petit coup d'éloyal. Bien placé, ce serait nickel. Allez, on va faire ça. Coup d'éloyal sur le boxeur ennemi. Poum ! On l'a passé en faiblesse. Donc ça, c'est parfait. Et puis... Et puis, on va lui mettre... On va lui mettre... 13-26. C'est ça, 13-26 aussi. Tous les dégâts, c'est pareil. Donc on va lui mettre un deuxième petit coup de poing. Poum ! Échec cette fois-ci. Mais merci. Fin du tour. Ah, le boxeur, il m'a mis en faiblesse aussi. Le colosse est arrivé ! Ah ah, robuste ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que donc ça veut dire, ça, robuste ? Apparemment, il semblerait que j'ai encaissé quelques coups que... Qui étaient un peu plus... Un peu plus balèze que l'habitude. Enfin, que j'ai pu encaisser un coup, quoi. Hop ! Celui-là, il passe pas. Celui-là, il passe. Et on va le mettre en précision le dernier pour être sûr. Bim ! 10 points de dégâts. Ah ah. 82 points. Il reste au boxeur ennemi. Fin de tour. Ah, il est plus en faiblesse. Il m'a mis en décap. Aïe, aïe ! Ouh ! Là, il m'a bien fait mal. Donc, on va se mettre en second souffle. Voilà. Et puis... Et puis, on va faire fin de tour. 17, 20. Et il va se calmer, oui. Voilà, robuste. Alors, je n'ai plus que 5 points d'action. C'est pas folichon, ça. Donc, on va faire un coup déloyal aussi pour le mettre en faiblesse. Voilà. Voilà. Parfait. Fin de tour. Ah, voilà. Échec. Ah, faiblesse aussi. On va continuer les coups déloyaux parce qu'il faut le garder en faiblesse l'ennemi. Euh, échec. Ça, c'est pas folichon. Aïe. Aïe. Je risque de perdre, là, avec ces bêtises. Plus que 33 points de vie. Boum. On le met en faiblesse. Fin de tour. Échec, robuste. 10 points de dégâts. Aïe, 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 aïe. J'ai plus que 16 points de vie. D'autres, il en a 53. Si je pouvais arrêter d'être paniqué, ça m'arrangerait. Ah, c'est encore à moi de jouer. Voilà une bonne chose. Parce que, ouais, bon, le reste, ça sert pas. Quoique. Là, du coup, je l'ai passé en faiblesse. Je peux lui mettre un coup plus précis. Pour avoir plus de chances. 24 points de dégâts. Voilà qui est bien placé. Et allez, 10, 6. Non ! Merde, alors. Je viens de perdre 500 dollars. Oups. Eh bien, tant pis. Dis donc, il y a une call-off. Tu me déçois un peu, là. Voyons-moi un peu ce que t'as. Comme bonus. Combattant de mêlée. Ok. Résistant. Augmente les PV de 15. Des dégâts de mêlée augmentés de 20% si le personnage n'a pas bougé ce tour-ci. Et robuste. Les attaques de mêlée contre le personnage ont 10% de chance en moins de le toucher. D'accord. D'accord. Bon, ça va. Retour. On va... Donc là, il est quoi ? Initiative réduite de 3. Ok. Fermé. Fermé. Et puis... Bon, bah, tant pis. On a perdu 500 dollars. Au niveau thunes, là, c'est pas folichon folichon. Par contre, on a le preneur de pari. Oui, on est en train de le fonder. Donc, on va voir après comment ça se passe, tout ça. Et on va attendre peut-être de récupérer un petit peu d'argent avant de recommencer à faire des bêtises. Preneur de pari fondé. Combahier les logos. Ah ah ! Deux de vos gangsters se battent en équipe. Alors, dans ce cas-là... Dans ce cas-là, on va faire ça un petit peu mieux. On va envoyer Don Choui déjà faire ça. Et ensuite, on va dégager... N'importe qui. On va dégager Squiggs. On va dégager Labricole. Ok. Et on va prendre Daredevil. Voilà. 90, ça dépend. On va l'examiner. L'équipé du point américain exceptionnel. Équipé. Voilà. Et là, normalement, avec ces deux gars-là, ça devrait être un petit peu mieux, les combats. On va peut-être attendre que Yann Koloff soit guéri avant de faire un autre prochain combat. Et puis, ça devrait être bon. Et voilà le travail. Ah ah ! Augmentation des bénéfices quotidiens liés au pari. Parfait, ça. Preneur de pari. Revenu quotidien. Bon. Pas folichon, folichon encore. Là, par contre, on a du bon revenu, là, sur le club de boxe. Ça va être sympa, on va pouvoir s'acheter nos bureaux dès qu'on aura assez d'argent. On va pouvoir peut-être les louer direct. On va attendre que ça remonte après pour acheter la soupe populaire et faire augmenter le niveau de respect. Et puis, en attendant, on va aller se faire un deuxième combat de boxe qu'on va se garder pour le prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. Merci d'avoir regardé, en tout cas. Et je vous verrai tous bientôt sur le Show is Gaming Show. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501